Bonjour Alexandre et Aristote. Donc trois raisons de lire Maison de Poupée, cette magnifique petite pièce écrite à la fin du 19e siècle par le dramaturge norvégien Henrik Ibsen. D'abord, la première raison, c'est le thème très moderne de l'émancipation de la femme. On est dans un milieu très bourgeois, très classique. Lui est avocat, est assez riche, elle est femme au foyer. Et lui ne l'aime que superficielle, ne l'aime que gazouillante, ne l'aime que dansante. Et elle est étouffée par ce rôle. Elle veut cesser d'être une poupée et elle va quitter son foyer pour devenir femme. La deuxième chose, c'est que cette pièce aborde la question de la sincérité des sentiments. Au gré d'une histoire de chantage, elle va découvrir que son mari ne l'aime que pour des convenances sociales. Et elle ne supporte pas d'être réduite à ce rôle, ce qui va là encore la pousser à quitter son mari et ses enfants. Et puis la troisième raison, c'est une belle galerie de personnages secondaires, notamment avec le docteur Rank, un vieux médecin un peu désabusé et très drôle, qui parcourt la vie de ce couple. Donc voilà trois très belles raisons, je crois, de lire cette pièce moderne, cette pièce de la sincérité, cette pièce du féminisme presque, que constitue Maison de poupées d'Henrik Ibsen, à lire évidemment avec Alexandre et Aristote.